Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Anthropocène. Vous écoutez Théro Commun, une émission radiophonique animée par Archipel, Maison de l'architecture, qui donne la parole aux actrices et acteurs de la métropole de Lyon, celles et ceux qui accélèrent la transition et l'adaptation de la ville aux enjeux écologiques, climatiques et sociaux de demain. Théro Commun, un espace de ressources, une bibliothèque de voies, un creuset de projets, en cours d'expérimentation ou réalisés, qui vont dans le sens du mieux et du moins. Bonjour Raphaël Desfontaines et merci de votre présence dans notre studio de la place des Théro à Lyon. Bonjour et merci pour votre invitation. Vous êtes ingénieur en mécanique des fluides, mais c'est en tant que citoyen et président de l'association Les Jardins Suspendus de Perrache, que l'on vous entend aujourd'hui. Il s'agit d'une association de jardins partagés, créée en 2011 dans le but de redonner vie aux espaces verts du toit terrasse du CELP, du Centre d'échange de Lyon-Perrache. Il s'agit d'un bâtiment emblématique de Lyon, un héritage de la modernité, construit à partir de l'année 1964, inauguré en 1976. René Gagesse en est l'architecte, assisté à l'époque de Guy Vendera, de Jacques Ré et de l'ingénieur Jean Prouvé. Ce complexe d'échange se présente comme une infrastructure multimodale, où l'usager dispose de tous les moyens de transport, depuis les deux roues jusqu'au train en passant par l'autobus, l'autocar, le tramway, le métro, l'automobile, le taxi. Dès son origine, la méga-structure propose aussi un certain nombre de services, comme des commerces, des espaces d'exposition, l'espace lyonnais d'art contemporain, et un jardin public sur ces toitures terrasse. Alors, Raphaël Desfontaines, pourriez-vous tout d'abord revenir sur l'origine du Centre d'échange, mais aussi de ces jardins en toiture, qui constituaient sans doute une innovation, et dont vous avez en quelque sorte hérité ? Oui, effectivement, c'est un bâtiment assez emblématique de la presqu'île, ce Centre d'échange qui est venu finalement résoudre des problèmes de mobilité à partir du moment où l'autoroute a été amenée sur la presqu'île. Donc, c'est un bâtiment qui fait débat dans le cœur des Lyonnais et qui a été, dès le départ, innovant par sa gestion des flux et puis aussi par la mise en place de sa toiture végétalisée. Il me semble qu'à l'époque, c'était une première en Europe, ces jardins en toiture sur le Centre d'échange. Ensuite, nous, on est arrivé en 2011, donc 35 ans après la création du bâtiment, et toujours avec cette volonté, finalement, de poursuivre ce fil de l'innovation, du coup, en s'appropriant ce jardin et en essayant d'en faire autre chose pour les habitants. Et donc, en fait, on est venu, finalement, jardiner les pelouses qui étaient, à l'époque, libres pour faire nos activités de jardinage. Donc, en fait, c'est un lieu qui est singulier et qui est imposant. Évidemment, tout le monde le voit quand on vient aux presqu'îles. Avec des dimensions imposantes, les terrasses, il y en a deux, en fait, qui sont jumelles. Une côté Rhône, une côté Saône. Donc, elles font 6 000 m² chacune. Ça fait 12 000 m². Donc, c'est un espace très grand et qui est très agréable aussi pour déambuler. On est en hauteur, à l'abri du bruit, en fait, en quelque sorte, et aussi à l'abri des voitures. Donc, quand on peut venir avec les enfants, par exemple, c'est intéressant. Sur ces 12 000 m², il y a, du coup, 2 fois 2 000 m de végétalisés avec des arbres puisqu'on a une épaisseur de terre qui peut aller jusqu'à 1 m, voire un peu plus à certains endroits. Et puis, nous, en tant qu'association, on est situé côté Rhône et on s'occupe de 1 000 m² environ de végétalisation. Ce lieu, c'est un lieu qui est géré, en fait, à la fois par la ville et par la métropole de Lyon. Donc, nous, on est un petit peu entre les deux. On discute avec les deux collectivités sur la gestion des lieux. Donc, la ville à travers les espaces verts de la ville de Lyon, maintenant, la DBNV. Et puis, pour la gestion du bâtiment, à proprement parler, là, c'est la métropole. Donc, c'est un lieu qui est ouvert au public, ouvert à tous. Il y a des horaires, 6h30, 21h. Et donc, ça, c'est la métropole de Lyon qui va gérer ce lieu. Et puis aussi, en termes de, peut-être, description du fonctionnement, il y a un système d'arrosage automatique qui permet, du coup, aux arbres, notamment, de se maintenir en vie sur cet espace. Alors, effectivement, on parle de ces terrasses, mais on a le sentiment, quand même, qu'elles sont peut-être restées longtemps méconnues des Lyonnaises et des Lyonnais. Et que, lorsque vous avez engagé ces travaux et monté cette association, est-ce que cela signifiait qu'il y avait une sorte de désaffection du lieu lui-même, de cette fameuse terrasse ? Alors, oui, je pense qu'on peut dire, effectivement, qu'il y avait une désaffection du lieu. Un lieu qui était de moins en moins fréquenté. Un lieu, d'ailleurs, que, moi, j'ai découvert tardivement, alors que j'habitais à proximité, en face, dans le 7e, à Gerland, et que je prenais le bus, voilà, très souvent là-bas. En fait, je sais qu'historiquement, c'était un lieu qui était utilisé potentiellement pour attendre les trains, vu qu'il y avait un affichage de l'horaire des trains qui n'est plus en fonctionnement. Mais au fur et à mesure des années, en fait, le lieu a été de moins en moins fréquenté. Il y a eu aussi des problèmes d'entretien du lieu, avec les bassins en eau, les fontaines, qui ont dû être arrêtés pour des problèmes d'étanchéité. Et puis ensuite, il y a eu le déménagement de l'aire de jeu d'enfant. Donc voilà, tout ça fait qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus beaucoup de passages et de fréquentations. Et aussi des problèmes de sécurité, du coup, qui en découlaient. Et donc, une fermeture assez tôt dans la journée, à 18h30 de la terrasse. Et donc, nous, par nos activités, en fait, on est venu, finalement, réinsuffler de la vie sur cet espace. Et ça faisait partie de l'objectif de l'association dès le départ. C'était redonner vie à cet espace. Et aussi, donc, permettre aux habitants d'avoir des pratiques du végétal et donc accès à un jardin. Mais donc, voilà, dès le départ, il y avait cette volonté de réinsuffler de la vie dans ce lieu. Et nous, on a pu constater au fur et à mesure des années, là, maintenant, ça fait presque 15 ans qu'on est là, que le lieu s'est apaisé par nos activités, par notre présence. Et ça a été enterriné, puisqu'en fait, d'un point de vue sécurité, l'horaire de fermeture a été passé, je crois, en 2018 à 21h. Ce qui, nous, est essentiel pour nous. Et donc, ce qui montre qu'en fait, que notre activité a permis d'apaiser les lieux. Oui, d'ailleurs, on pourrait presque noter qu'il y a comme une situation un peu paradoxale, puisque vous avez souhaité réancrer des usages locaux dans un lieu qui n'est constitué que de passages, que de flux, que de transit. Exactement. C'est vrai que c'est d'ailleurs la difficulté du lieu en termes de fréquentation. Je ne l'ai pas dit, mais comme on est sur un bâtiment de passage, effectivement, et que la structure du bâtiment fait qu'on n'a pas forcément, quand on y passe, l'idée de monter sur la terrasse. Voilà, ça a généré ces problèmes de fréquentation. Donc nous, ce qu'on apporte aussi, c'est effectivement un ancrage local à la vie de ce bâtiment, qui, a priori, n'en a pas trop. Et donc c'est ça qui était intéressant dans notre démarche. Voilà, et je pense que ça nous a intéressés dès le début dans l'association de pouvoir faire vivre le lieu. Et puis aussi, peut-être faire la connexion entre les publics de la presqu'île, puisque on est situé entre les deux parties de la presqu'île, nord et sud, qui sont assez distinctes sociologiquement. Et nous, on apporte finalement un point de rencontre par nos activités de jardinage entre ces publics. Alors, vous proposez donc de nombreuses actions pédagogiques, des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous préciser, justement, quelques-unes des activités emblématiques portées par votre association ? Et peut-être même, d'ailleurs, que cette dimension pédagogique est un levier d'appropriation même de cet espace si particulier. Oui, oui, tout à fait, effectivement. Donc nous, on a de nombreuses activités en tant qu'association de jardinage. La plus évidente, c'est nos séances collectives de jardinage. On en fait une vingtaine par an. Alors là, il n'y a pas forcément des aspects pédagogiques. C'est plus, voilà, chacun vient apporter sa connaissance. Et c'est plus un travail, en fait, de collaboration entre les bénévoles et les adhérents de l'association pour jardiner. Donc ça, ça va être nos activités collectives. Sachant qu'on a aussi une partie des parcelles qui sont investies individuellement, avec des parcelles dites personnalisables. Et ça, c'est un peu aussi une spécificité qu'on a, cet aspect à la fois moitié collectif, moitié individualisable en tant que jardin partagé. Après, en activité pédagogique, on en a de nombreuses. On a notamment, voilà, un partenariat avec le Passe-Jardin pour faire des ateliers à destination des écoles primaires du deuxième arrondissement. Donc ça, c'est intéressant. Les enfants s'approprient le lieu en y travaillant. Et puis derrière, peuvent peut-être faire venir leurs parents. Donc ça fait connaître lieu. On a eu aussi une activité assez emblématique du lieu. C'est la construction de notre cabane, qui est notre base de vie. En fait, on a fait un partenariat avec l'école d'architecture de Lyon dès le début de la création de l'association. Et on a pu, du coup, récupérer ce projet d'étudiant, en fait, qui a été construit, démonté, puis remonté sur la terrasse, notamment en organisant des ateliers avec les écoles primaires, encore une fois, du quartier, donc Chevreuil et Condé. Donc voilà, en fait, je pense que l'appropriation de l'espace public, ça passe par la connaissance, en fait, du lieu. Et donc, voilà, quand il y a des enfants qui sont venus concrètement, on va dire, participer à la construction du lieu par l'intermédiaire de ces ateliers sur la cabane, il y a une réelle appropriation du lieu. Peut-être aussi, de la même manière, compléter avec un accompagnement qu'on a eu avec l'association Arthropologia, qui nous a accompagnés pendant une année sur plusieurs séances, où on a pu faire différents ateliers, par exemple, construction d'hôtels à insectes, mais aussi inventaire de la biodiversité des insectes de nos jardins. Et là, concrètement, nos adhérents viennent vraiment connaître en profondeur, en détail, le lieu et se l'approprient. Donc c'est vraiment par ces actions-là qu'on accède à l'appropriation du lieu, je pense. Oui, c'est en fait un creuset de pollinisation aussi, finalement, cette terrasse en plein centre de la ville. Oui, en quelque sorte, on peut dire ça. En fait, chacun sème un petit peu ses idées, ses initiatives. Et puis ça permet d'avoir des démarches intéressantes. Alors du coup, qu'est-ce que l'on cultive sur cette toiture ? Il y a peut-être des techniques, d'ailleurs, de jardinage un peu particulières à mettre en œuvre ? Alors nous, on a une... Je ne sais pas si c'est une particularité, mais au sein de l'association, on a eu différentes approches au fur et à mesure des années, un peu liées aux circonstances, un peu liées au partenariat qu'on arrivait à créer et à l'expertise des adhérents qui venaient dans l'association. Donc on a eu plusieurs démarches. En termes de culture, nous, on a trois types de démarches. On a des démarches potagères classiques, où on vient essayer de faire pousser des légumes pour s'en nourrir. Une démarche florale aussi, où on vient tout simplement planter des fleurs pour avoir des espaces visuellement sympathiques, ou même parfois juste laisser pousser, par exemple, un chou, monter en graines. Et ça, c'est graphique, c'est intéressant. Et puis aussi, des démarches où on a planté des arbres fruitiers, donc avec un petit verger. Et après, en termes de technique, sur la partie potagère, là, comme je disais, on a varié au fur et à mesure des années. Pendant quelques années, on a été accompagné par un maraîcher. D'ailleurs, on avait expérimenté avec lui la distribution de récoltes, puisque lui distribuait à la ruche Kidoui, qui à l'époque était située à un PRH. Donc ça, on a compris que ce n'était plus trop possible dans le cadre de notre convention Ville de Lyon. Donc on n'a pas poursuivi dans cette démarche-là. Et donc désormais, nos récoltes, elles sont distribuées à nos adhérents. Sachant qu'aussi, sur les récoltes, comme on est sur un espace public, il y a des gens qui viennent se servir, on va dire. Donc ça, c'est aussi une petite particularité qu'on a. Parfois, certains pensent aussi qu'on fait des récoltes et que c'est normal de se servir. Ça fait partie aussi du jeu. Alors, je ne sais pas si nos auditrices et auditeurs sont au courant, mais il y a aussi un projet de requalification du centre d'échange qui est en cours, puisque la métropole de Lyon a retenu une équipe d'opérateurs avec Absis et Quartus comme opérateurs, et deux maîtres d'œuvres avec Dietmar Feitinger, Xendo et Alep en tant qu'architectes, et puis l'agence de paysages de base qui est donc aussi en charge de ce projet. Alors, est-ce que vous avez été associé à ce projet de reconversion qui va nécessairement transformer aussi votre propre pratique sur cette toiture terrasse ? Avez-vous joué un rôle aussi dans cette préfiguration d'une transformation ? Alors, oui, on a été associé, effectivement. Nous, dès le départ, on a promeut la requalification de la terrasse, puisqu'elle était en train de devenir vétuste. D'ailleurs, à l'époque, on avait, par l'intermédiaire d'un de nos fondateurs, Cédric Chardon, proposé un projet d'aménagement de la terrasse. Donc, on avait bien montré aux différents acteurs qu'on souhaitait se projeter dans le futur par rapport à cet espace. Et en fait, dès le départ du lancement de l'appel à projet, fin 2019, dans le règlement de l'appel à projet, était mentionné notre association, les Gernins Suspendus de PRH, comme un acteur à conserver. Ce qui a fait que les groupements qui ont candidaté ont pris contact avec nous lors du process de candidature pour discuter avec nous sur notre vision du lieu, sur nos besoins pour l'avenir. Et ils ont pu, du coup, nourrir leur dossier avec nos échanges. Donc là, on a, il me semble, pu être en discussion avec quatre porteurs de projets. Ensuite, quand le groupement à Psy Squartus a été retenu, on a continué à échanger avec eux. Donc, ils ont pu, notamment, nous présenter un petit peu en avance leur vision de l'aménagement. Pas forcément complètement dans le détail pour les jardins, mais on a eu des échanges réguliers avec eux. Et aussi, notamment, avec le paysagiste base. D'ailleurs, on a programmé une réunion de travail au mois de septembre, puisque là, le projet, il est dans sa phase d'instruction en termes de permis de construire. Et donc, voilà, tout le monde est suspendu à cette instruction. Et puis ensuite, on prévoit cette réunion de travail en septembre avec base pour, justement, affiner, en fait, les délimitations du jardin. Et puis, notamment, sur ces sujets d'ouverture, comme je le disais, actuellement, on est situé sur un espace public. Il faut qu'on voit, par rapport à l'aménagement des autres activités, puisque c'est un projet qui génère de nombreuses activités différentes, comment on se positionne. Est-ce qu'on reste complètement ouvert ? Ou est-ce qu'on fait du semi-ouvert ? Ou est-ce qu'on passe enfermé ? Enfin, ça, c'est des discussions qu'on a aussi au sein du Conseil d'administration de l'association et qu'on mène aussi avec les porteurs de projets, effectivement. Oui, ça constitue, en quelque sorte, une opportunité, peut-être aussi pour vous, de vous repositionner dans la nature des activités sur cette toiture terrasse. Bien sûr, on pourrait imaginer des liens peut-être un peu plus forts avec les acteurs du bâtiment, avec, donc, des nouveaux acteurs. Par exemple, avec des activités de restauration, on pourrait peut-être faire des liens pour récupérer leurs épluchures, pour nourrir notre compost. Donc, aussi, peut-être sur la récupération d'eau, on pourrait imaginer des choses. Donc, clairement, il y a une intégration, je pense, à penser avec notre association. Et nous, on est vraiment motivés et à disposition pour faire ce sujet avec eux. Alors, du coup, il va y avoir un chantier qui va durer un certain nombre de mois, voire d'années. Et donc, que deviendront ces jardins, le temps de ces travaux ? Vous avez, évidemment, peut-être intégré déjà ça. Alors, effectivement, c'est une bonne question. Nous, dès le départ, on avait en tête qu'il y aurait des travaux assez longs et qu'il fallait qu'on trouve une solution. On est en attente d'un calendrier un peu plus précis. Donc, voilà, ce n'est pas encore complètement clair à partir de quand on démarre les travaux, ni leur durée. Mais on sait que ce sera une durée assez conséquente. Donc, nous, ça fait déjà, depuis 2019, en fait, qu'on se projette et qu'on travaille en tant qu'association à réfléchir à comment on maintient la dynamique de l'association et surtout son objectif d'appropriation, finalement, de cet espace du centre d'échange de PRH. Et donc, l'idée, là, c'est de trouver des lieux d'ancrage local quand même à proximité du lieu pour garder ce lien avec le centre d'échange de PRH. Donc, actuellement, on a une piste, dans le cadre d'un appel à projet de la ville de Lyon, pour un projet de co-gestion avec un verger Place Jansoule. Donc, ça, c'est une première étape. Ça ne permettrait pas de maintenir toutes nos activités, mais ça nous permettrait de maintenir la dynamique et, du coup, de pouvoir réinvestir les lieux correctement quand les travaux seront finalisés. Alors, du coup, que peut-on attendre de ce jardin urbain demain, en fonction de ce que vous venez d'évoquer ? Et peut-être même, d'ailleurs, des jardins partagés de façon plus globale, puisque c'est aussi cette expérience que vous avez menée. Oui. Les jardins partagés, je pense qu'ils ont une importance très grande, puisque dans les milieux urbains très denses, notamment comme la ville de Lyon, on perd vite le contact à la terre, voire on ne l'a jamais, en fait. D'ailleurs, c'était mon cas. Très concrètement, moi, je me suis baladé sur la terrasse à l'occasion d'une visite des Journées Européennes du Patrimoine. J'ai rencontré les fondateurs de l'association. L'association fraîchement créée six mois, un an avant. Et puis, je me suis investi dans cette association. Donc, les jardins partagés permettent, en fait, aux gens de s'approprier l'espace public. Donc, ça, c'est important. Et aussi, du coup, de s'approprier les pratiques du végétal, comprendre les notions de gestion des ressources en eau, les notions de pollution, les notions d'alimentation. Donc, voilà. Pour moi, c'est vraiment des sujets qui sont très importants et qu'on a vraiment besoin de faire vivre à l'échelle de métropoles comme Lyon, parce qu'il y a un manque. Et donc, pour réfléchir sur les enjeux de transition énergétique, si on n'a pas ce type d'activité-là, ça manque. Et donc, c'est vraiment des chouettes initiatives. Alors, du coup, ce qui nous intéresse peut-être aussi de comprendre, puisque vous êtes engagé en qualité de simple citoyen, je dirais. C'est-à-dire que vous n'avez pas de connaissances spécifiques au moment où vous vous engagez sur ces jardins. Et donc, qu'est-ce que cette expérience vous a appris, finalement, en tant que citoyen dans cette pratique culturelle ? Oui, effectivement. C'est vrai que moi, a priori, je n'avais pas le parcours professionnel pour m'intéresser à ces sujets-là, puisque je suis ingénieur en mécanique des fluides de formation. Je travaillais dans l'industrie. Bon, depuis, j'ai changé. Et d'ailleurs, j'ai changé sans doute par rapport à mon engagement dans cette association-là. Donc, en fait, une association comme ça, des jardins partagés comme ça, peuvent permettre aux gens, finalement, de s'approprier l'espace public. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais c'est vachement important parce que dans les villes, on a vite tendance à avoir une vie un petit peu anonyme et puis, finalement, déconnectée du lieu où on habite. Et là, on peut retrouver la connexion. Et voilà, c'est ça aussi qui m'a fait, moi, professionnellement évoluer et m'a intéressé de plus en plus à la vie de la cité. Donc, voilà, c'est vraiment des démarches qui permettent ça. Et pour ça, c'est magnifique. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Et nous vous remercions, Raphaël Desfontaines, président de l'association Les Jardins Suspendus de PRH, pour cet échange court, mais densément riche d'informations et d'engagement. Et nous vous donnons rendez-vous après l'été pour une nouvelle série d'épisodes de Terreau commun. Radio Anthroposem, à l'écoute du changement global. Sous-titrage Société Radio-Canada ...